La séquence présente, les bleus viennent de faire une passe à l'extérieur du terrain. Donc les blancs, ça revient, ramène le disque à la ligne avec Anthony. Anthony couvert par Anjo ici. Et là, on va avoir Didier qui revient dans le stack et Oli qui fait une cote. OK. On va juste laisser passer la séquence un peu. Ça a fini tout ça avec un turnover. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Il y a deux choses que j'aimerais qu'on remarque. La première, ça va être sur la cote d'Oli. Oli, bon, c'est sûr que les cotes, on peut toujours les améliorer. Mais des fois, dans un match, qu'est-ce que tu veux, une cote ne fonctionnera pas. Puis ça va arriver. Ce que j'aimerais qu'on remarque sur la cote d'Oli, il part. Il fait sa cote vers le long. Boom. Ici, j'aimerais qu'on remarque que Oli devrait être en mesure de remarquer que Félix est un peu derrière. Tu sais, au pire, il est au niveau. Mais il est déjà en train de courir vers le fond. Oli, s'il décide de mettre les freins à cet endroit-ci et de revenir juste derrière lui, juste un pas, tac, il y aurait une passe gratuite de Anthony. Mais même s'il avait fait cette cote-là comme du monde, Anthony est à rien de regarder quoi? Il est à rien de regarder d'avant. On va revenir, se concentrer sur Anthony, regarder à quel moment il met le disque en jeu. Et on va faire comme on a fait plus tôt. On va compter les stalles, voir à quel stall Anthony est rendu. Attention. The skin, stalling. Un, deux, trois. Je n'ai pas le temps de me rendre à quatre. On est à trois et demi et Anthony est retourné vers l'arrière. Vos teammates vont se fendre le cul pour vous donner des cotes, OK? S'ils ne le font pas, on va leur parler. On va dire, là, tu es en train de tuer le jeu. Mais en tant qu'Henler, regarder devant, trois secondes, ce n'est pas assez pour développer une cote. Mais là, on va passer après ça à parler de la défensive à partir de la seconde 4 à 10. Donc sur la même séquence, on va reculer ici. Puis on va d'abord voir qu'est-ce qui a fait en sorte que le dump n'a pas fonctionné à Yannick. JP, dans une autre séquence antérieure, j'ai parlé du Hardest. Ça en est un bel exemple ici, là. Pardon. Regardez bien ce qui va se produire. Lorsque Anthony va regarder son dump, Auger va être très bien placé pour empêcher l'endroit où la passe devrait aller. Il n'y en aura pas de passe ici, OK? Donc si on arrête, on veut, JP le fait bien, il pousse le Handler à aller vers le haut, faisant en sorte que la cote de retour, là, est très difficile. C'est la passe qu'Anthony veut faire. Mais le positionnement de JP l'empêche d'effectuer cette passe-là, OK? Donc je recule puis je laisse aller la séquence. Remarquez, s'il vous plaît, le travail de JP. Auger, et voilà, et voilà. Bon, ici, peut-être que la passe aurait... Oui, bien d'ailleurs, c'est là qu'elle part. Bien, ça prenait une passe très précise. Il y a eu une défensive. Je recule encore. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Il y a plus qu'une personne qui a tenté d'aller chercher le disque. On va regarder Didier et Brian. Donc en plein milieu de l'écran, on va regarder ici, là, le match-up. Didier, évidemment, Yandler. Sûrement que Brian le reconnaît. Il se dit, non, tu ne rentreras pas in. Donc positionnement initial, très bien. Oh, ici, il pourrait l'avoir. Oh! Que s'est-il passé? OK. Donc, Brian, oui, il a réussi. On va juste y aller au ralenti. Réussi à empêcher la belle ligne de course. Donc, joue un peu épaule à épaule. Beau travail. Vraiment, là, Brian, beau travail là-dessus. De réduire. C'est ce que je dis quand on réduit l'angle d'attaque du Handler. On empêche l'Handler ou le Cutter d'aller chercher le disque là où il voudrait être. Cependant, on va juste souligner une petite erreur de déplacement. Regardez bien au ralenti. Brian se fait battre dans son dos. Dans un monde idéal où on n'aurait pas pivoté de ce côté-là, on aurait pivoté de l'autre côté. En gardant face, Brian avait continué à faire face. À faire face, Didier. Mais bon, ce n'est jamais parfait. Ce n'est pas grave. On rattrape notre erreur. On essaie de réduire le plus possible l'angle de course. Ce qui fait que Didier n'arrive pas à temps pour aider Anthony pour aller chercher le disque. Merci.